Mes chers frères et sœurs en Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense miséricorde et les énormes bienfaits dont il fait preuve vis-à-vis de ses serviteurs, il ne cesse de nous tendre des occasions pour nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, pour que nous puissions avoir sa satisfaction, pour que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. On sort d'une grande adoration il y a quelques semaines, voire quelques mois, et il y a une autre grande adoration qui nous est venue. Hier, c'était un des meilleurs moments de l'année qu'on vivait, en l'occurrence, les moments du jour de Arafat. Et aujourd'hui, une autre occasion nous est tendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour le plus grand, le jour ayant plus de valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, reste ce jour de Eid, ce jour que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est un grand symbole dans l'islam. C'est un énorme symbole pour les musulmans que nous devons mesurer à juste valeur. C'est un jour de fête, c'est un jour de gratitude vis-à-vis d'Allah, c'est un jour de remerciement et c'est un jour d'évocation et d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le plus grand jour aux yeux d'Allah reste ce jour de l'immolation, ce jour de sacrifice, puis le jour ou les jours qui succèdent à ce jour. Eh bien, c'est des jours pendant lesquels nous devons faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier, de l'évoquer beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont des jours pendant lesquels ou durant lesquels on mange, on boit, et on est joyeux, on est content et on évoque Allah. A yamu aklin wa shurbin wa zikrin lillah. C'est des jours pendant lesquels il faut manifester la joie, il faut manifester ce bonheur, il faut manifester cette reconnaissance et cette gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette gratitude, cette reconnaissance, ces remerciements, elles passent par le fait, incha'Allah, de se lever et de se sacrifier, d'immoler pour la satisfaction d'Allah et de sacrifier, de verser du sang, s'il faut utiliser ce terme, par soumission, par remerciement et par gratitude vis-à-vis d'Allah, pour faire revivre cette tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a fait revivre cette grande tradition de notre père Ibrahim alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu à l'appel de son Seigneur, lorsqu'Allah l'a éprouvé par le fait de sacrifier son fils, par amour et par reconnaissance et par soumission vis-à-vis de son Seigneur, et lorsqu'il a répondu à l'appel, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا Et lorsqu'il s'apprêtait à reprendre à l'ordre de son Seigneur, qui consistait à sacrifier son propre fils, celui qu'il aimait le plus, celui qui était de son sang et de sa chair, Allah subhanahu wa ta'ala le remplace par ce bélier et de là est partie cette tradition de sacrifier et de verser du sang par amour et par soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait revivre cette tradition durant toute la période qu'il a passée à Médine et c'est une forte recommandation pour tous ceux qui disposent des moyens des moyens de le faire et de se rapprocher d'Allah par ce grand acte. Rappelez-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas d'acte plus méritoire que le fils d'Adam, que le serviteur pourrait accomplir en ce jour qu'il soit plus valeureux que le fait de sacrifier une bête, que le fait de verser du sang par amour et par soumission vis-à-vis d'Allah. C'est le plus grand acte qu'on pourrait faire en ce jour. C'est pour cela que celui qui dispose les moyens et qui se montre laxiste face à cette adoration n'aura pas honoré cette tradition grandiose, n'aura pas honoré cette grande adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, comme je le disais, c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce sacrifice, il faut savoir le sens de ce sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce n'est pas le sang versé ni la chair de cette bête que vous avez sacrifiée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin. Il a plus besoin de l'acte que vous avez fait. Qu'est-ce qui a motivé cet acte ? Et à nous de dissocier, de sortir des actes qui sont liés à la culture. Il y a beaucoup de gens qui font cet acte aujourd'hui par culture. Ils sont animés par principalement la culture de le faire. Et oubliez que c'est un acte de soumission et c'est un acte d'adoration. Il faut que les intentions soient fixées à Allah et que l'acte soit motivé par le simple fait et uniquement le fait d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser et va nous rétribuer. Et de la viande, de ce sacrifice, mangez-en. Il faut en consommer une partie. Il faut en donner une autre partie à ceux qui sont nécessiteux. Il faut inviter vos proches à partager ce repas ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit C'est symbolique. Prenez une partie de cette viande. Si vous l'avez fait ici, consommez-la. Vous serez récompensés et vous serez rétribués par cet acte qui a consisté de consommer une partie de cette viande. Et partagez-la. Vous savez, nous sommes encore en période de crise. Et la souffrance est là. On la voit en longueur de journée. Les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont dans la nécessité. Et en ce jour, nul ne doit sentir le besoin de manger et de boire à sa faim, de boire à sa soif et de manifester cette joie. Nous devons la partager. La valeur de ce sacrifice dépend de l'intention et de la valeur qu'a porté le cœur en faisant ce tact. Si on le fait purement par culture et par habitude, et bien Allah subhanahu wa ta'ala n'appréciera pas ce geste. Mais si on le fait par obéissance et par soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, la récompense sera là, en ce jour de fête. Faisons preuve de générosité. Faisons preuve de solidarité. Faisons preuve d'un autre grand acte d'adoration. Ce qu'on appelle le salat ar-rahim. Cette religion, après le tawhid, après l'unicité, le plus important consiste à dégager de la joie, à dégager de la bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous ordonner à faire preuve de bonté vis-à-vis de nos pères et mères. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas séparé le tawhid, l'aqidah, de la bonté vis-à-vis des pères et mères. Ceux qui sont en froid avec leurs parents, c'est le moment de casser, de briser le silence et d'aller se rabaisser, d'aller s'humilier vis-à-vis de ses parents et de rechercher leur satisfaction. Rizallah, rappelez-vous que la satisfaction d'Allah réside aussi en la satisfaction des parents. Rizallahifi ridalwalidain La satisfaction d'Allah est au niveau de la satisfaction des parents. Et puis les frères et sœurs, encore une fois on le répète, combien sont ceux qui ne parlent pas à leurs frères et sœurs pour des histoires futiles parfois ? Et quel que soit le problème, quelle que soit l'histoire, eh bien personne de nous n'a choisi ses frères et sœurs. Personne de nous n'a choisi ses parents. Personne de nous n'a choisi sa famille. C'est Allah qui a voulu que tes parents soient tes parents, que tes frères et sœurs soient tes frères et sœurs. Tu ne pourras pas couper ce lien. Et même si tu prétends le couper, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit celui qui coupe le lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, Allah va le couper de tout lien avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment mes frères et sœurs. Faisons preuve d'intelligence et d'humilité vis-à-vis de même ceux qui nous ont fait du mal. C'est une grandeur, c'est une valeur que d'aller vers celui qui t'a fait du mal. Sois bienveillant vis-à-vis de celui qui t'a fait du mal, nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A plus forte raison si c'est toi qui es fautif. A plus forte raison si c'est toi qui es à la base de cette coupure, de cette rupture. Donc en ce jour, mes frères et sœurs, il faut que chacun de nous fasse preuve d'humilité et d'intelligence, que chacun de nous aille vers ses parents, que chacun de nous aille vers ses frères et sœurs, que chacun de nous aille vers sa famille pour faire revivre ces liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus sacrés. Et puis faire propager cette joie, cette journée de bonheur et cette journée de joie au voisinage. A tous ceux que nous côtoyons, à tous ceux avec qui nous partageons les mêmes convictions, et même envers ceux qui ne partagent pas les mêmes orientations, les mêmes convictions, la même confession que nous. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le bon caractère, le bon comportement vis-à-vis de sa créature reste et demeure quelque chose qui nous rapproche davantage de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre le vrai sens de ce message de l'islam et de vivre en fonction des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd Mes frères et sœurs, pensez à tous ceux et celles qui vous demandent des invocations Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux Il y en a beaucoup qui sont dans les maisons, dans les demeures qui n'ont pas pu effectuer ces déplacements D'autres sont sur le lit de la mort qui nous demandent des invocations Pensez à eux et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala Vous de vous avoir permis d'effectuer ce déplacement Et de venir accomplir cette grande adoration Cette prière Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos fautes Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos manquements Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde Et qu'il guérisse ceux qui sont malades Qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont décédés Allâhumma arh'am mautana Allâhumma arh'am mautana wa maut'a la muslimin Allâhumma arh'am mautana wa maut'a la muslimin Allâhumma la teda'a l'ana zemba'n illa ghafartah ولا a'yiba'n illa sotartah ولا maryضan illa shafaitah ولا mubtla'n illa a'afaitah ولا balla'n illa hadytah ولا a'sira'n illa yessartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويفسرتها يرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا الصلاة يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وكل عام وأنتم بخير شكرا لكم شكرا لكم Sous-titrage FR ?